Le Seigneur est avec toi Dieu t'a formé dans sa parole Et t'a fait part de son décès Annonce-le à tous les hommes Pour qu'en son peuple il ne soit qu'un Peuple de Dieu, marche joyeux Alléluia, Alléluia Peuple de Dieu, marche joyeux Car le Seigneur est avec toi Tu es le peuple de l'Alliance Marqué du saut de l'Égypte Alors pour moi la Saint-Christophe Ça représente une tradition qui remonte depuis le Moyen-Âge Et la bénédiction qui se passe sur la mairette Me fait penser aux besoins spirituels A la dynamique spirituelle de ces gens du Moyen-Âge Qui lorsqu'ils partaient en voyage Et savaient qu'il y avait des grands dangers Parce qu'il y avait des brigands Parce qu'ils étaient malchaussés Qu'ils avaient de l'argent dans leur bourse Et qu'ils pouvaient être détroussés Et partaient par le portail de Saint-Christophe En demandant sa bénédiction La Saint-Christophe c'est la fête de la paroisse C'est une fête traditionnelle On sort Saint-Christophe On vient le vénérer Et puis on demande la protection Plutôt pour bien conduire Comme pour le véhicule lui-même Mais enfin ça sert à réfléchir un petit peu Une fête qui a quand même une histoire Qui date d'un grand moment Et qu'il faut perpétuer Parce que c'est quand même une tradition Qui rappelle des souvenirs à beaucoup de gens Alors il y a des gens qui sont venus Qui sont effectivement croyants Et il y a aussi des non-croyants Voilà Comment t'expliques ça ? J'explique ça parce que je dis C'est une tradition Ça fait partie d'un patrimoine en fait Alors un croyant Un croyant Chacun trouve Il trouve ce qu'il cherche peut-être Norbert Turini Évêque de Perpignan-Helm Qui passe quelques jours de repos Ici dans le Ségala A Gramois exactement Chez les sœurs dominicaines Bon alors vous avez fait la fameuse messe De la Saint-Christophe Oui Donc celle-ci bénéficie effectivement D'une sérieuse fervence populaire Comment vous expliquez ça ? Je pense effectivement Que dans le cœur et dans l'âme De beaucoup de nos contemporains Il y a ce que j'appelle Une forme de religion populaire Qui est attachée à des signes Voilà Et les signes visibles Renvoient à des choses qu'on ne voit pas Une bénédiction d'une voiture Ça renvoie donc à Dieu Qui est toute bonté Et qui veut le bien De chacun et de chacune Et donc il y a Sommeil encore Et parfois se réveille Cette culture religieuse populaire Voilà Que l'on rencontre Souvent Et Que l'on rencontre très largement Chez des gens Qui ne viennent pas forcément A la messe tous les dimanches Qui n'ont pas forcément Un engagement dans l'église Mais qui gardent au fond d'eux-mêmes Voilà Cet attachement A cette religion populaire Qui les renvoie A un Dieu créateur Et Qui s'exprime aussi A travers A travers des signes Puisque Les gens sont volontaires C'est eux-mêmes Qui ont demandé A ce que leur véhicule soit béni On n'est pas allé les chercher C'est eux-mêmes Qui l'ont désiré Qui l'ont souhaité Alors vous avez béni des voitures Mais également Des vélos Des poussettes Ah ben j'ai béni tout ce qui roule C'est un petit peu la règle Qui m'avait été donnée au début Voilà Et puis je trouve que C'est un signe aussi Convivial Familial Ça rassemble des gens différents J'ai vu des gens qui arrivaient D'Alsace D'autres qui arrivaient Du Grand Sud Etc Donc ça permet aussi Des retrouvailles Et puis Une fête comme celle-là Elle soude Elle crée un climat Un climat convivial Elle permet aux gens de se rassembler Et puis c'est important aussi Que dans un village Dans une paroisse Il y ait des réjouissances Qui unissent